Le président de l'Assemblée nationale vient d'échanger avec le responsable de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Au menu de la rencontre, le processus de transition et les recommandations du dialogue national inclusif. Jules Daffloro-Dembé, Val-Richard Poulangoy, Presse-Assemblée nationale. Arrivé dans notre capitale il y a quelques heures, le responsable de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, Maurice Nguélinguelé, a été reçu par le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongou. Un premier contact qui a permis aux deux hommes d'évoquer les questions liées à la bonne marche de la transition au Gabon avant de s'apesantir sur les recommandations du dialogue national. Maurice Nguélinguelé se dit prêt à accompagner les députés de la transition dans la concrétisation de leur mission. Il s'est agi de réfléchir à comment l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale peut accompagner l'Assemblée nationale dans la préparation de son rôle en matière de rédaction de la nouvelle constitution du Gabon. Nantie d'une expérience avérée, le responsable de l'Institut international pour la démocratie veut apporter son soutien au Gabon en vue de parfaire cette phase transitoire. Je suis responsable des programmes de transition politique en Afrique à l'Institut et je couvre plusieurs pays. Avant le Gabon j'étais en Gambie où je suis en train de travailler à la rédaction d'une nouvelle constitution et avant la Gambie j'étais au Burkina Faso, pays en transition également. Le Gabon peut compter sur nous. Le Gabon est pour nous un modèle de transition, transition pacifique, transition pour laquelle la feuille de route est claire. Satisfaits des avancées du processus de transition au Gabon, les membres de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale entendent proposer aux nouvelles autorités des programmes ambitieux susceptibles de contribuer au développement de notre pays.